Le sorgho est la première céréale cultivée au Burkina Faso. Le sorgho est beaucoup utilisé dans les préparations culinaires, dont les plus connus sont le taux et la pierre locale. Il est également utilisé dans l'alimentation des animaux de par le fourrage produit. Dans le contexte actuel des changements et des variabilités climatiques, le sorgho est une culture stratégique dans l'atteinte de la sécurité alimentaire des populations. Mais qu'en est-il des rendements obtenus en milieu paysan? Docteur Konate, chargé de recherche en génétique et amélioration variétale à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA Station de Farakoba, nous en dit plus. Au Burkina Faso, le sorgho est la céréale la plus produite, avec une production d'environ 1,6 million de tonnes sur une superficie d'1,7 million d'hectares. Ça veut dire que la production moyenne par hectare est autour de 700 à 900 kg. Ce qui n'est pas bien pour la production céréalaire, parce qu'on aurait pu gagner en augmentant les rendements et améliorer la qualité également du fourrage pour pouvoir gagner en grains et en fourrage. L'amélioration de la productivité du sorgho passe par l'introduction et le développement des technologies porteuses, parmi lesquelles les variétés à haut potentiel de rendement. Nous avons, en collaboration avec Sémaphore, essayé d'introduire des hybrides à haut potentiel de rendement gré et paille pour voir leur adaptabilité dans nos conditions agro-climatiques du Burkina Faso. 17 hybrides et 3 témoins sont en comparaison. Nous voulons évaluer leur distinction, leur stabilité et leur homogénéité. Un hybride est le résultat du croisement de deux parents, mâles et femelles différents, se traduisant par une génération F1, combinant les caractéristiques des deux parents avec une productivité exceptionnelle. Nous avons ici l'hybride V2, qui est très précoce, 59 jours semi-floraison. Vous voyez, avec une bonne qualité de feuillage, sans présence d'anthocyanes, des taches rouges qui se présentent sur les feuilles de sorgho. Et ces taches rouges rendent le fourrage indigeste pour les animaux. Mais ces hybrides ne contiennent pas ça. Et quand vous regardez la panicule, c'est vraiment une grosse panicule bien fournie qui va donner un très bon rendement. Les hybrides, comparativement à nos témoins, qui sont généralement de haute taille, très photosensibles, dont la production est difficile en contre-saison, et encore, les tiges sont grêles. Bon, la qualité du fourrage n'est pas aussi ça, mais nos variétés ont une bonne qualité de graines également, qui s'adapte bien à nos mets locaux. Le premier témoin ici, c'est la Capella. Nous avons un second témoin qui a amélioré. Également, avec une tendance codatome, ici, c'est la Saria 114, vulgarisée au Burkina. Et notre témoin a également des tiges robustes, mais pas comme les tiges des hybrides. Dans ces conditions, nous voulons voir comment les hybrides peuvent s'adapter à nos conditions agroécologiques et qu'on puisse les vulgariser pour améliorer les animaux également au Burkina. La vulgarisation des hybrides à grande échelle passe par une production de semences en milieu paysan. Pour s'assurer d'une bonne qualité de la semence produite, les parcelles doivent faire l'objet d'une inspection. Pour réussir à bien cette activité, les inspecteurs semenciers du Burkina Faso ont bénéficié d'un renforcement de capacité à l'Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole station de Farakoba. Les aspects théoriques sur les techniques de production de la semence hybride, la gestion de la fertilité des sols, la gestion des bio-agresseurs ont été passées à revue. Les travaux pratiques sur le terrain ont également permis aux inspecteurs semenciers de prendre connaissance avec les nouvelles variétés de sorgots hybrides introduites au Burkina Faso. Les travaux pratiques sur le terrain ont été passées à revue. Les travaux pratiques sur le terrain ont été passées à revue. On a été fait des informations sur les techniques de production du sorbot hybride. On a été vraiment enrichis en salles avec des présentateurs très brillants sur les techniques de production, les différents travageurs, les maladies liées à la production semence hybride. Donc actuellement, on est en visite terrain sur une parcelle de tests que nos clients et chercheurs ont mis en place. Donc on est vraiment épatés de voir ces résultats. On voit des variétés vraiment très promoteuses en termes de rendement et en termes fourragères. Et j'espère qu'en termes de qualité gustative organolectique, ça va répondre aux besoins de nos producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada